L'opération de marquage des armes a démarré à la base navale de Locodro avec le groupement de sécurité du président de la république GSPR. Elle consiste à incruster sur l'arme le logo de la CDAO, le code de l'unité à laquelle l'arme appartient ainsi que le numéro de série. L'opération permet d'identifier par la suite l'utilisateur de l'arme. Pour le commandant second de l'unité de sécurité du président de la république, cette opération participe à la réforme de l'armée. Que les gens comprennent aussi que la Côte d'Ivoire n'est pas en maille de tout le processus au niveau de la CDAO. C'est une décision qui a été prise par l'ensemble des chefs d'État de la CDAO et donc la Côte d'Ivoire doit se lancer dans ce processus et il faut que ça commence quelque part. Le directeur de l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, ADDR, est satisfait du déroulement de l'opération. C'est un processus que nous souhaitons pouvoir faire sur l'ensemble du territoire pour que désormais l'État de Côte d'Ivoire puisse savoir combien d'armes il dispose, où ces armes sont localisées et ensuite quelles sont les unités utilisatrices de ces armes. Et c'est ce qu'on appelle le processus de traçabilité. Ça va d'une part décourager les vols, ça va décourager les trafics et ça va également permettre de constituer une base de données fiable quant aux armements et aux arsenaux des pays. Le marquage d'armes permet d'établir la responsabilité des commandants quant à l'affectation et à l'utilisation des armes marquées. Le processus s'étendra sur l'ensemble du territoire national durant tout le mois d'octobre. L'ONU et la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres comme notre ALPC, partenaires de l'ADDR, ont préparé cette cérémonie de marquage des armes.